C'est que les Arabes, autrefois, ils étaient dans la concurrence du pouvoir et les autres ont appris leur deal. Et c'est pour ça, et c'est ce que j'ai fait personnellement, quand j'ai analysé les grands savants de l'islam que vous connaissez tous et d'autres vous ne connaissez pas, mais ce sont les grands savants et les acteurs de l'histoire islamique, j'ai constaté que 99,99% n'étaient pas Arabes et que la moitié de ce chiffre n'était pas blancs, étaient tous noirs. Et une partie importante de cette moitié venait de l'Afrique, et une partie venait de la Turquie, et une partie venue de Kazakistan, la Tchétchénie, etc. Ils étaient tous soit des non-arabes, soit des noirs, soit, au final, ne sont pas des gens de Koresh, etc. Donc quand je prends ces vérités, cela me fait comprendre que la religion de l'islam est une religion universelle. Il n'y a pas de différence, que tu sois blanc, ou tu sois noir, ou tu parles arabe, ou tu ne parles pas arabe, ou tu es, je ne sais pas, de quelle nationalité, on est tous égaux. Et c'est ça la religion de l'islam. Et je vais m'arrêter ici, peut-être si vous avez des questions, pour ne pas faire trop longtemps. J'ai une question par rapport à tout ce que vous avez dit. Comment ça se fait que dans les livres de frères et tout ça, on a cette façon de différencer, surtout dans l'école manipulée ? Par exemple ? Par exemple, dans le chapitre d'Israël, dans le mariage, ils disent... L'équivalent, c'est ce qu'il y a à la. Et ça, ils se disent, s'il y a un noir, il y a un arabe, par exemple... Non, il ne dit pas un noir, il dit mawaali. Un nom descendant d'un nom arabe. Parce que la plupart du temps, des non-arabes, étaient blancs et blancs au jâtre. Le rouge, les gens qui étaient... Les rouges et les arabes, qu'on appelle les mawaali. Mawaali, l'arabe, c'est qui ? C'est les esclaves. Pourquoi, si on va dans la vie du prophète et tout ça, il n'y a pas cette différence ? Et on se trouve, pas sans... Ou 100 ans après, on se trouve avec cette différence. Tu comprends pas ? Moussa, alayhi sallam, était blanc ? Il dit qu'il était Adam, et qu'il n'était ni noir, ni blanc. Était noir. Toutes les descriptions de Moussa, alayhi sallam, disent qu'il était noir. Il n'est pas n'importe quel noir. Il dit qu'il était Adam. Il dit qu'il était Asma, Asma, Shadi, Asma. Noir, est-ce que le mot noir ? La vraie couleur noire, je ne trouve pas le mot. C'est un hadith rapporté par Mousslim, d'après Ata, d'après Abdullal-Mu'abes, ce sont des anciens africains. Il était africain, indescendant. Certains se sont débrouillés, ils ont dit que Zot, ce sont des perses venus de la Turquie, etc. Zot, ce sont des africains. Mais bref, sans divergence, il était noir, très noir. Sans divergence, il était noir, très noir. Il dit qu'il était Adam, et qu'il n'était ni noir, ni blanc. Mais il a dit Zot, t'as vu ? L'Oqman, il était blanc, il était très noir. On ne parle pas des gens bruns ou juste un petit peu, très noir. Qaaroun était un peu blanc arabe, non, il était très noir. Qaaroun, il était de la nation de Moussa, il est de Bani d'Israël, il est des enfants d'Israël. Pour éviter que je vous donne toutes les chaînes de transmission, qui d'autres ? Oussama bin Zayed, le bien-aimé de Mohamed, on l'appelle déjà Nuhibu Rasulillah. On l'appelle le bien-aimé du messager d'Allah. Il était plus que noir. Son père, son père, il était blanc. Son père, son père, il était blanc. Oussama bin Zayed, noir, son père noir. Le corbeau, la même noire-sœur que Bilé. Vous savez que Sidna Zayed, il était marié à une femme qui s'appelle Zaynab bin Tou Jahj. Pour bien marquer les esprits, Zayed a divorcé de Zaynab et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a épousé. Pour bien marquer que ce n'est pas mon fils. Parce que le père n'épouse pas, même après divorce, même après décès, il n'épouse pas les femmes de ses fils. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en épousant la femme de Zayed, il est en train de dire, ce n'est pas mon fils réellement. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en épousant la femme de Zayed, il est en train de dire, ce n'est pas mon fils réellement. Le frère, si tu relèves une incohérence. Je veux savoir pourquoi dans les hadiths, on ne cite pas les savants noirs dans l'histoire de Mouméjounais. C'est-à-dire pas, ils ont... C'est-à-dire qu'on ne voit pas des frances qui disent que sur les savants noirs, il y en a eu beaucoup de savants noirs. Mais dans les hadiths qu'ils disent actuellement, il n'y a pas encore de référence. On ne voit pas de référence qu'on dit, par exemple, vous avez ici de Luqman, on ne voit pas rien sur lui. De Bilal, autre chose sur Bilal. Ne vous inquiétez pas, Allah Ta'ala a appris la surat, surat Luqman. Est-ce qu'il n'y a mieux que ça ? Si nous, on refuse, par Allah Ta'ala, chaque musulman récite au Coran al-Karib, il est obligé de faire éloge à Luqman. Car il y a surat Luqman. Le prophète cite les meilleurs des noirs. Et il cite Luqman en premier, qui est un prophète envoyé de Dieu noir, qui est un prophète noir, sur lequel il n'y a pas débat. Et la parole de Luqman est préservée dans le Coran al-Karib, moi c'est ça qui est, et ça c'est suffisant pour moi. Sinon, il y a des grands savants. Par exemple, quand on parle du mufti, de toute chambre à l'époque, c'est un savant de Tabirin qui a fréquenté de nombreux compagnons. Abu Sallam Nantor Dimashri, il était l'un des grands savants, il était la référence unique dans son époque. Quand on parle des savants de Makkah, j'ai donné l'exemple de Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah était la référence, était un tabirin, mais savez-vous que les compagnons venaient apprendre la science et vie ou pas ? Les compagnons venaient apprendre, s'asseoir comme l'enfant, s'asseoir avec son père, avec Ata ibn Abi Rabah. Et c'est quelqu'un qui était non arabe, qui était noir. Aswad al-Bashara, il était de couleur de peau noir. Les noirs ont généralement l'histoire islamique. Et pratiquement, moi si vous me dites, est-ce que vous connaissez un savant arabe ou bien qui n'est pas noir, j'ai du mal à vous répondre à cette question. Car tous les savants que je connais, pratiquement tous étaient noirs. Et tous les transmetteurs et les grands savants du hadith, je vous donne une information, la grande majorité d'entre eux étaient noirs. Je vous donne une information, la grande majorité d'entre eux étaient noirs. Moussidine d'un hajjaj d'autant qu'il était blanc, il était raide, il était noir. Moussidine d'un hajjaj d'un hajjaj d'un hajjaj d'un hajjaj d'un hajjaj. Omar le Khattab était noir moi si vous me dites est-ce que vous connaissez un savant arabe ou bien qui n'est pas noir j'ai du mal à vous répondre à cette question car tous les savants que je connais pratiquement tous étaient noirs le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait souvent d'autres langues prenez par exemple le Bukhari ou n'importe quel livre du roquet du alid vous allez compter combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé arabe n'a parlé soit une langue africaine soit une langue soit c'est la langue perse ancienne